Quelques travaux à effectuer du côté du code de pointage. C'est vrai que comme vous l'avez dit, toujours en fin de cycle olympique, en fait les gymnastes par leur qualité, par leur travail, ils dépassent le code de pointage qui n'est plus capable de les évaluer et de les départager. Donc c'est vrai qu'il faut se remettre en cause et puis chercher des solutions pour départager ces gymnastes. Alors à propos de départager, pour l'instant c'est Yulia Raskina qui mène avec 9,983 devant Esther Domíguez, 9,966. Place à Alina Kabaeva. Pour l'instant, un excellent parcours pour Kabaeva, médaillé de bronze à la corde et surtout médaillé d'or du concours général individuel. Le seul concours qu'il y aura en ce qui concerne les individuels à Sydney, bien sûr. Il n'y aura pas de finale par engin, simplement un concours, le concours général individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Là encore, beaucoup de peps, beaucoup d'énergie de la part d'Alina Kabaeva. Elle joue souvent avec ces armes-là et ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné lors des qualifications puisqu'elle a réalisé la meilleure note, tout simplement en 10, une fois de plus. Et là encore, elle va faire un beau carton au niveau des peluches. C'est une nouvelle mode, un patinage en l'ancier des roses. Des peluches aussi, je vous assure. Des peluches aussi, oui. Regardez comment elle a dompté et hypnotisé ce cerceau qui est revenu. Cet effet boomerang. Eh oui, ça tombe bien à quelques mois, quelques semaines des épreuves olympiques. Et pour elle, c'est parfait parce qu'on vous le rappelle, elle a remporté le concours général individuel. Déjà une médaille de bronze à la corde. Probablement une médaille ici au cerceau compte tenu de ce qu'elle vient de nous proposer. Parcours quasiment parfait pour l'instant pour Alina Kabaeva qui est la championne d'Europe en titre en ce qui concerne le cerceau qui avait terminé deuxième à Osaka lors des derniers champions du monde la même année en 99. Il faut dire qu'on a les quatre premières des derniers champions d'Europe. Kabaeva, Raskina, Barsukova et Serrano dans l'ordre.